Salut, c'est Zabba et commençons tout de suite, la main d'Hercule. En Jordanie, le même pays qui abrite la légendaire Petra, se trouve la plus grande main du monde antique, la main d'Hercule lui-même, tueur du lion de Némée et de l'Hydre et fils de Zeus. Je dois être honnête avec vous, la première fois que j'ai vu la main d'Hercule, j'étais assez sceptique quant à son authenticité. On croirait voir une image générée par l'intelligence artificielle, mais elle s'est avérée être 100% réelle. C'est un véritable mystère que plus de gens n'aient pas entendu parler de cette incroyable main auparavant, ou plutôt des trois doigts qui lui restent. La main est située au sommet d'une grande colline, dans l'une des parties les plus anciennes d'Aman, à l'intérieur des ruines d'un temple à couper le souffle. Et comme vous pouvez probablement le deviner, le temple est dédié à notre ami Hercule, ou comme les grecs l'appelaient, Héraclès. L'histoire nous dit que le temple a été construit entre 162 et 166 de notre ère, pendant l'occupation de la citadelle d'Aman par Marc Aurel. Marc Aurel était un personnage historique exceptionnel, et malgré tout son pouvoir et sa richesse, il est connu pour sa philosophie stoïcienne, et ses écrits reflètent ses idées sur l'éthique personnelle et la moralité. Il était connu pour sa simplicité et sa frugalité. Mais son fils, l'empereur fou Commode, a régné sur Rome de 180 à 192. Commode était tellement fou qu'il a été blâmé pour la fin de l'âge d'or de Rome. Il se prenait littéralement pour la réincarnation d'Hercule, se promenant même dans son palais portant une peau de lion, prétendant même être la réincarnation du demi-dieu. Alors lui, il n'a rien pris de son père. Et le temple d'Hercule est désormais en ruine, tout comme la statue du demi-dieu. Et d'après les trois doigts restant sur la main en marbre d'Hercule, la statue devait mesurer environ 12 mètres de haut avant d'être détruite. Elle aurait été l'une des plus grandes statues en marbre à voir jamais existé. La plus grande pyramide du monde Cette pyramide en Chine va vous faire repenser tout ce que vous savez sur l'histoire ancienne. Sa base et ce qu'il en reste pourrait faire passer la grande pyramide de Gizeh pour un champignon essaie de dire quelque chose. Son histoire, sa découverte relativement récente et son éventuelle dissimulation en font l'un des monuments les plus intrigants de la planète. Regardez cette photo publiée dans le New York Times le 30 mai 1947. Elle a été prise par un certain James Gossman à la fin de la seconde guerre mondiale. James était un pilote américain en mission pour fournir de la nourriture et des fournitures à l'armée chinoise. Mais quelque chose a mal tourné avec le moteur de son avion, l'obligeant à retourner à une base aérienne dans le nord de l'Inde. Obligé de voler à une altitude bien plus basse que d'habitude, cela lui a permis de prendre une photo de la gigantesque pyramide près de la ville de Xi'an. James n'en croyait pas ses yeux. Et vous seriez aussi choqué s'il vous arrivait de voler au-dessus de terres agricoles et de soudainement voir une pyramide de la taille d'une petite montagne. Et dans le contexte de l'après-guerre, de nombreuses choses ont été négligées. Le public n'était pas très intéressé par une pyramide mystérieuse en Chine avec la guerre froide à l'horizon. Et après le rapport du New York Times en 1947, les photographies prises par James ont disparu pendant près de 40 ans. Elles n'ont refait surface qu'avec un écrivain australien du nom de Brian Crowley qui a trouvé et publié l'une des photos. Ce n'est qu'alors que le public s'est enthousiasmé. Et d'après les photographies de la pyramide, elle est gigantesque. Les côtés du monument font environ 305 mètres de l'an. A titre d'exemple, la base de la grande pyramide de Gizé ne fait que deux tiers de sa taille avec seulement 230 mètres de l'an sur chacun de ses côtés. Les scientifiques espèrent en apprendre davantage sur ce qui pourrait être la plus grande découverte du XXe siècle. Mais les choses ne sont pas vraiment faciles. Les autorités chinoises ont rejeté l'existence des monuments pendant très longtemps en voulant les garder secrets. Et vous n'allez pas y croire, mais la gigantesque pyramide de Xi'an n'est pas la seule en Chine. Depuis que les premiers explorateurs sont entrés dans la région, comme Marco Polo, ils sont retournés en Europe avec des histoires de pyramides. Les marchands sur la route de la soie ont parlé de grands monuments en Chine. Et en 1667, le père jésuite Anastasius Kircher évoque les pyramides chinoises dans son ouvrage China Illustrata. Aujourd'hui, on sait que ces pyramides sont des tumulis abritant la sépulture d'une haute personnalité. Ils sont situés pour la plupart dans la province du Shang-Chi, dans la vallée de la rivière Wei. Et les plus grands d'entre eux, au nombre de 65, sont les sépultures des empereurs, les sépultures des impératrices, princes, princesses ou hauts fonctionnaires sans plus petites de taille. Et on en dénombre pas moins de 200. Certaines de ces pyramides sont des collines naturelles, dans lesquelles on a creusé une chambre funéraire accessible par un tunnel. Et la plus grande d'entre elles est celle de l'empereur Taizong. Mais quitte à vous décevoir, vous ne saurez pas de si tôt ce qui s'y passe ou ce qui s'y cache. La raison en est très simple. La politique chinoise en matière de patrimoine privilégie la conservation et la restauration des sites visibles et limite les fouilles au maximum, encouragée à la prudence par de très grosses bourdes du passé. Certains objets découverts dans les années 50 et 60, dans des soirées, ont été endommagés du fait de l'insuffisance des techniques de conservation. Ils affirment qu'il n'existe pas encore de technologies permettant de les déranger sans endommager leur contenu. Ils citent aussi en référence la découverte de la tombe du roi Toutankhaman, soulignant la nécessité de disposer de techniques avancées pour éviter des dommages irréversibles. Perso, je leur dis bravo pour cette approche. Le géant de Cernabas Les archéologues ont peut-être résolu un mystère géant en utilisant de petits escargots. Vous allez voir, le mystère est très étrange et très particulier, mais je pense que vous allez l'aimer. En tout cas, je l'espère. Le géant de Cernabas, également connu sous le nom de Rude Man, l'homme grossier, se trouve à Dorset, en Angleterre. C'est l'un des dizaines de géoglyphes qui restent gravés sur les collines de la campagne britannique rurale. Vous connaissez sans doute les lignes de Nazca. Eh bien, le géant de Cernabas est la version britannique des mystérieux géoglyphes du Pérou, mais avec une petite, voire une grosse particularité. Ses parties intimes sont visibles et bien en forme. Il n'est pas appelé l'homme grossier parce qu'il est impoli, mais parce qu'il est complètement nu. C'est un géant nu qui brandit une massue, celle d'en haut, et affiche une anatomie très impressionnante, s'étirant sur près de 10,6 mètres vers l'endroit où devrait se trouver son nombril. Et du haut de sa tête, à ses pieds, le géant de Cernabas mesure ses 45 mètres. Mais que représente-il ? Le géant est une œuvre d'art, une sorte d'image gigantesque réalisée en grattant les couches d'herbe et de terre pour révéler le calcaire blanc de la colline. Ensuite, les lignes ont été remplies de plus de calcaire provenant d'une carrière voisine. Si vous avez déjà dessiné quelque chose dans le sable avec un bâton sur la plage, félicitations, vous avez créé un géoglyphe. En quelque sorte. Mais le but derrière ce géoglyphe en particulier reste inconnu. La plupart pensent qu'il s'agit d'une icône de fertilité. Et le folklore local raconte que les couples qui avaient des relations sur la colline herbeuse avaient plus de chances de concevoir un enfant. Je dirais surtout qu'ils ont plus de chances de se prendre un procès pour exhibitionnisme. Mais bon, que serait la vie sans prise de risque ? Il y a eu des spéculations selon lesquelles les Romains l'auraient sculpté à l'image d'Hercule. D'autres rumeurs affirment que le géant a été créé pour se moquer d'Oliver Cromwell au XVIIe siècle. Et en 2020, les archéologues ont décidé qu'il était temps de mettre fin aux spéculations. Ils ont prélevé des échantillons des pieds du géant et les ont analysés dans leur laboratoire. Et après des tests approfondis, des relevés au laser et l'aide de quelques escargots, les archéologues sont parvenus à leur conclusion. Mike Allen, membre de l'équipe de recherche, a déclaré que le géant est né vers 700 de notre ère pendant la période saxonne. C'était aussi à peu près au moment où les Vikings ont commencé à piller les côtes de l'Angleterre. Et c'est une nouvelle très excitante car pendant très longtemps, personne ne savait si le géant était récent ou aussi ancien que Stonehenge. Alors, entrant dans l'histoire des escargots, l'une des méthodes utilisées par les scientifiques pour obtenir une date approximative étaient les fragments de coquilles d'escargot. C'est très ingénieux et très intéressant. Au premier siècle, les Romains ont commencé à importer des escargots comestibles en Grande-Bretagne. Ils étaient obsédés par l'escargot et avaient besoin de les élever sur place. Ensuite, au Moyen-Âge, d'autres espèces d'escargots ont voyagé jusqu'à la Grande-Bretagne sur des navires marchands. Donc, identifier les fragments de coquilles d'escargot dans le sol du géant de Cerne-à-Basse a permis aux scientifiques de déterminer approximativement quand il a été créé. C'est une méthode peu conventionnelle, mais elle a fonctionné. La Grande Statue de Ramsès II. Il y a une statue énorme et ridiculement immense en Égypte et qui a vécu bien trop de périples au cours de ses 3200 ans d'existence. Et assez bizarrement, cette statue n'est pas trop connue en dehors de l'Égypte, mais elle devrait l'être. Pendant la dernière décennie, la statue a vécu dans un bâtiment de stockage temporaire à Gizeh. Elle a récemment été transportée au grand musée égyptien dans une cage métallique sur mesure. On ne dirait pas un prisonnier. Jetez un coup d'œil à cette photo de Kenneth Garrett de la National Geographic. Le pharaon, depuis longtemps disparu, était confiné dans une prison métallique et a été transporté sur une distance de seulement 366 mètres au musée sur deux remorques. La statue de Ramsès II pèse un poids étonnant de 83 tonnes et mesure plus de 9 mètres de haut. La sculpture est faite de granit pur et représente l'un des plus grands pharaons de l'Égypte ancienne, si ce n'est le plus grand. Ramsès II a régné de 1279 à 1213 avant notre ère. Il a vaincu les rivaux de l'Égypte à chaque tournant, y compris les célèbres Hittites lors de la légendaire bataille de Kadesh qui est d'ailleurs la plus grande bataille de chars jamais documentée de l'histoire, ainsi que les Cananéens, les Syriens et les Nubiens. Peut-être plus important encore, il a vaincu les peuples de la mer qui avaient terrorisé d'autres civilisations dans la région de la mer méditerranéenne. Toutes ces victoires lui ont valu le titre de Ramsès le Grand. Il a régné si longtemps, était si riche, et a gagné tant de pouvoir qu'il a fait ériger des statues de lui-même un tout petit peu partout. D'ailleurs, une de ses représentations orne l'entrée du grand temple d'Abu Simbel mesurant 20 mètres de haut. Mais qu'en est-il de ce colosse ? Il a une histoire curieuse qui a commencé au XIIIe siècle avant notre ère. La pierre a été transportée des carrières d'Aswan au temple de Ptah qui se trouve dans l'ancienne capitale de Memphis. Là, le granit a été façonné pour ressembler à Ramsès. Mais personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé par la suite. Cette statue a été perdue, enterrée sous des tonnes de sable du désert. Et personne ne l'a revue jusqu'à sa redécouverte en 1820 par l'égyptologue italien Giovanni Caviglia. Et malgré son âge impressionnant, cette statue est toujours l'une des plus grandes de ce genre dans le monde entier. Les Dolmen de Corée Les Dolmen de Corée du Sud sont parmi les plus grands monuments préhistoriques au monde. Et c'est un véritable miracle que tant d'entre eux soient encore debout après des milliers d'années, défiant apparemment la gravité. Un Dolmen est à la base une structure très simple composée de deux pierres verticales, voire plus, et d'une pierre horizontale bien plus grande posée dessus. Cela ressemble à une maison de cartes avec deux cartes verticales comme mur et une carte horizontale comme toit. Les Dolmen ne consistent généralement pas en plus de trois pièces principales, mais cela ne signifie pas qu'ils ne peuvent pas être énormes. En fait, ils peuvent véritablement être gigantesques, si grands d'ailleurs qu'ils feraient passer tous ceux que vous connaissez pour des maisons de poupées. Le Dolmen de Wungo Gris est un excellent exemple de leur taille énorme. Regardez cette photo prise par Yong Wokong et l'image n'est pas particulièrement flatteuse car le Dolmen est en très mauvais état. On peut clairement voir à quel point la pierre s'est détériorée après des milliers d'années. L'âge exact du monument est également inconnu. Et maintenant que vous l'avez vu, devinez un peu combien il perd. Je vous donne un indice. Le Dolmen de Wungo Gris est considéré comme le plus grand du monde. Il aurait fallu des milliers d'hommes pour le déplacer, ce qui pousse les scientifiques à se creuser les méninges. Le Dolmen découvert dans le comté de Gochang en Corée du Sud pèse une masse incroyable de 300 tonnes. C'est un Boeing 747. Et comment les peuples préhistoriques ont-ils soulevé une pierre qui pesait autant ? Je ne sais pas et personne d'autre non plus d'ailleurs. Personne ne sait précisément à quoi servaient les Dolmen aussi mais ils étaient très populaires en Corée. La Corée du Sud abrite environ 40 000 Dolmen, soit près de la moitié de tous les Dolmen dans le monde. C'est d'autant plus incroyable qu'il existe des Dolmen un tout petit peu partout dans le monde, y compris en Europe, en Afrique et en Inde. Mais la Corée en a la moitié et les plus grands aussi. Les plus anciens d'entre eux remontent au début de la période néolithique il y a plus de 4300 ans. A cette époque, la Corée était dominée par la civilisation Jocéone. Les Jocéones ont réalisé d'énormes progrès dans le tissage textile, ont fabriqué des armes en bronze et ont commencé à cultiver du riz. Et il semblait également apprécier les Dolmen mais quelle en était l'utilité ? La meilleure hypothèse actuellement est que les Dolmen étaient utilisés comme monuments funéraires. C'était des tombes sophistiquées et peut-être même des lieux de culte. Les haches, guillotines. Ces haches auraient-elles été maniées par des géants ? Regardez la taille de ces haches de l'ancienne crête. Elles semblent avoir été maniées par un Minotaure tout droit sorti de la mythologie grecque. Et par coïncidence, les haches viennent de l'île où le Minotaure auraient supposément vécu. Les double haches Minoen font environ deux fois la taille d'une personne moyenne. Elles n'étaient donc certainement pas maniées par un homme ou une femme normale. Seuls des guerriers légendaires tels qu'Hercule auraient pu manier une telle arme. Mais justement, rien ne dit qu'elles servaient d'armes au combat. Certains ont même suggéré qu'elles avaient quelque chose à voir avec l'agriculture. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Mais si vous pensez à des rituels, vous vous rapprochez un peu plus. Ces haches à double tranchant sont appelées labris et la vérité sur leur usage est encore plus folle que ce à quoi vous vous attendiez. Elles ont été découvertes partout sur l'île de Crète excavées dans de magnifiques villes minoennes comme Knossos, Faistos et Gortines. Les haches géantes ont été fabriquées entre environ 1700 et 1300 avant notre ère. Probablement pour des cérémonies sacrificielles. Mais alors, comment était-elle utilisé ? Tout le monde sait ce qu'est une guillotine. Le labris minoen a peut-être été utilisé de manière très similaire sauf qu'il n'était probablement pas utilisé sur des humains. Les minoens décapitaient des taureaux car ils étaient obsédés par les taureaux d'où le mythe du minotaure. Ces haches à double tranchant étaient probablement utilisés par des prêtresses ou des prêtres pour trancher les têtes de grands animaux lors de cérémonies religieuses. C'est assez macabre. Les boules de Moeraki Eh non, Moeraki n'est pas une personne. Les boules de Moeraki sont d'énormes sphères éparpillées sur une plage en Nouvelle-Zélande qui ressemble à des géants jouant à la pétanque. Les scientifiques disent que les pierres sont des formations géologiques naturelles mais les légendes maoris sont bien plus intéressantes. Elles racontent que les énormes orbes de pierre sont les débris du naufrage d'un énorme canoë mythique et donc je voulais choisir votre camp. Moi perso, je préfère la légende. Pendant plusieurs siècles, les habitants ont attribué les énormes pierres sur la plage à la destruction d'Arai-Teuru, un très grand canoë à voile qui se serait écrasé sur les récifs rocheux s'étendant du cap de Shaq Point. Des panias anguilles et des calbasses, un type de gourde, ont été rejetés sur la côte où ils se seraient transformés en immenses boules de pierre. Les maoris racontent que Shaq Point lui-même avec ses roches déchiquetées est justement la coque pétrifiée du colossal canoë. Les scientifiques contestent souvent les mythes et les légendes affirmant que les boules de la plage de Moeraki ont été moulées au cours de millions d'années plus précisément 60 millions d'années pendant une époque connue sous le nom du Paléocène. La raison pour laquelle les boules sont si grosses c'est qu'elles ont mis si longtemps à se former et chacune peut peser plusieurs tonnes certaines mesurant jusqu'à 3 mètres de diamètre. Aujourd'hui, les boules sont partiellement enterrées dans le sable. Elles ressembleraient presque à des boules de canon tirées du plus gros canon jamais construit. Les chercheurs croient qu'elles étaient initialement entièrement souterraines et elles se seraient révélées grâce à l'érosion et aux vagues très agitées. Mais il y a autre chose de très intéressant sur cette plage. Si les boules géantes ne vous disent rien, il existe 850 espèces d'algues qui s'échouent sur la plage ici et un tiers d'entre elles ne se trouve nulle part ailleurs dans le monde. C'est tout un spectacle. Tunnels vers le passé. Il y a 12 000 ans, vous pouviez voyager de l'extrême nord de l'Écosse jusqu'en Turquie en passant par d'énormes tunnels souterrains. En tout cas, ce sont les conclusions d'un archéologue allemand qui a d'ailleurs réalisé une recherche extensive sur le sujet. Bien sûr, vous doutez bien qu'il ne s'agit pas d'un seul tunnel mais plutôt d'une myriade de réseaux de tunnels disséminés un petit peu partout à travers le vieux continent. L'archéologue allemand, le docteur Heinrich Kusk, dans son livre Les portes du monde souterrain, le secret des passages souterrains des temps anciens a déclaré que des preuves des mystérieux tunnels ont été trouvés sous des centaines de sites du néolithique. Ce sont des établissements créés par les premiers humains à la fin de l'âge glaciaire. Les tunnels sont massifs, vraiment massifs, à une échelle grandiose comme des couloirs secrets d'une race humaine souterraine. En Bavière, en Allemagne, les scientifiques ont découvert plus de 640 mètres de passages souterrains et en Autriche, environ 370 mètres ont été découverts. Bien évidemment, les sections des tunnels ne s'étendaient pas sur des kilomètres mais plusieurs centaines de mètres ce qui est déjà impressionnant. Mais c'est le nombre incroyable de tunnels qui conduit les scientifiques à croire qu'ils auraient pu être connectés à une certaine époque. Ils s'étendent tout le long de la Méditerranée et personne ne sait qui les a construits ni quel était leur but initial. Les tunnels comportent des renfoncements, des chambres, et des pièces. Certaines chambres semblent avoir été utilisées comme lieu de rassemblement tandis que d'autres peuvent avoir servi à des usages plus simples comme le stockage de nourriture. Mais de loin, la théorie la plus excitante est que les tunnels ont été utilisés comme une sorte d'autoroute piétonne préhistorique. Cela en est d'autant plus fascinant quand on repense au contexte historique. Il y a 12 000 ans, les mammouths existaient encore sur Terre. Et pendant ce temps, en Europe, les gens creusaient de supers autoroutes, certainement pour se déplacer à l'abri des animaux, de la météo, voire même des conflits. Les scientifiques ne savent pas quoi dire sur les tunnels étranges. Mais ils existent et ont certainement été utilisés pour quelque chose de très important. Une autre théorie est qu'ils étaient utilisés comme refuge par des humains primitifs, des menaces, comme des attaques ou des guerres. Une autre théorie un peu plus effrayante que la précédente est que les tunnels étaient utilisés comme des portes vers l'au-delà. Et les scientifiques font une découverte exceptionnelle gelée dans les glaces de Sibérie. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo. Sibérie.